Baby, all night long, it's gonna go all night longer, gonna pour it on, then I'm gonna pour it on. Le chanteur Matelang qui va lancer son tout nouvel album dans une semaine. Et Christine, vous l'avez surpris ce matin avec rien de moins qu'un billet d'or pour sa dernière tournée. Oui, son lancement est prévu dans une semaine pile au MTLUS qui affiche complet. D'ailleurs, Julie, déjà ça, c'était une excellente nouvelle pour Matelang pour le nouvel album All Night Longer. Mais donc, pour se préparer à ce lancement, il allait magasiner. On était de connivence avec son équipe qui avait organisé cette séance de magasinage dans une boutique sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Boutique Country, Western, bien sûr. Et la propriétaire l'a surpris avec un cadeau. Ça devait être des bottes, mais c'était finalement un billet d'or. 50 000 billets vendus pour le spectacle More. Et ça a été toute une surprise pour Matelang qui était vraiment ému, on peut l'écouter. Oh yeah! Pas des bottes, mais c'est le fun en tabarouette. Hey, billet d'or. Wow! Hey, sérieux, c'est malade. Merci. Merci. Wow! Tabarouette. Je dis souvent, mais c'est pas juste... Tu sais, 50 000 billets, c'est quelque chose, mais c'est pas juste moi, là. C'est l'équipe, tu sais, au complet de Matelang. Puis les fans qui viennent voir l'étiquette, c'est malade. Bon, il avait vraiment l'air content. Et surprise, la surprise a fonctionné surtout. Puis l'équipe est inquiète, mais ça a marché. Parlant de country, la gagnante de la dernière édition de Star Academy qui lance demain son tout premier album. Encore une fois, oui, dans le country, Christelle Mongeau, qui a remporté Star Academy en 2022. Ça a pris un certain temps quand même. Il y a eu une tournée avec son autre finaliste, Éloi. Elle a participé à tout plein de projets. Et là, elle s'est posée à chercher son son. Un son qui est, oui, country. Un album tout en français sur lequel, d'ailleurs, elle reprend Je ne suis qu'une chanson de Ginette Renaud. Chanson qui, lui, avait fait remporter son édition de Star Academy. On l'écoute à propos du son de cet album. Moi, j'écoutais beaucoup de Carrie Underwood, du Keith Urban, du Rascal Flatts. Donc, c'est vraiment influencé en restant le plus près possible de moi. C'est francophone aussi. Donc, ça dénature un petit peu le côté américain qu'on entend. Donc, c'était vraiment important pour moi aussi que ça soit en français. Parce que c'est ma langue première. Donc, je suis fière. L'album de Christelle Mongeau s'appelle Un nouveau jour. Il sera disponible demain ou ce soir minuit sur toutes les plateformes d'écoute, Julie. Merci, Christine. Pas de quoi. Sous-titrage ST' 501